Stéphane qui va nous parler de la série complète de Magnum PI. Fait que je te laisse la parole à toi. Puis merci à P.P. et Marie pour Argyle. Merci beaucoup. Comme à mon habitude, pas capable de cadrer les affaires comme du monde. Magnum PI The Complete Series en format DVD. Moi, à chaque fois que j'ai des coffrets, il faut toujours chialer un peu. Ça, c'est une affaire que j'aimerais tellement... Je sais qu'ils l'ont fait avec MacGaver. MacGaver a fini par sortir cinq ans plus tard en Blu-ray. J'aimerais que ces séries-là sortent en Blu-ray parce que Magnum PI, NCIS Hawaii, ça se passe dans des paysages où ce que tu regardes, tu fais « Ah, c'est beau. Ça donne le goût d'être en vacances. » Puis c'est tout le temps en DVD. Mais c'est tout d'habitude. C'est juste que quand tu le regardes sur Paramount, des fois, ce que je l'ai vu, l'image est super clair. Si la qualité de l'image vous incommode en format médiophysique, abonnez-vous et vous allez pouvoir l'apprécier en haute définition. Mais en DVD, j'aime mieux l'avoir comme je dis tout le temps. J'aime mieux l'avoir que pas l'avoir du tout. Alors, c'est ça. Pour ceux qui connaissent l'ancienne série, comparaison avec la nouvelle, bon, premièrement, c'est sûr que Tom Selleck n'est pas dans la nouvelle monture, même pas en camion ou en apparition, parce que on reprend le même personnage. Et de toute façon, Tom Selleck est trop occupé à tourner Blue Blood, qu'on est rendu à la 12e, 13e saison. Alors, c'est ça. Mais, les personnages sont quand même... L'idée de base est quand même pareille. le... Attends, là, je me suis fait des petites notes. Oui, il m'a fait des notes. J'écris en plastique, ça fait que il est en l'envers. J. Hernandez... Ouais, non, mais... Non, 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 ça, c'est correct, même, on le voit à un moment donné. J. Hernandez, on l'a vu dans Suicide Squad. Dans Suicide Squad, c'est celui qui est tout tatoué, qui n'a pas de cheveux sur la tête, puis qui n'ose pas utiliser son pouvoir de feu. Il dit, ouais, là, faut que tu te fâches. Non, non, je ne veux pas. Ça, c'est lui. Fait que le look est très... Le look est très différent. Regarde, je vais flipper aussi. Fait que le look est très différent. Puis ça, à comparer du monsieur, la madame qui est là, ça, c'est Higgins. Parce que dans la série originale, Higgins, c'était un monsieur avec une moustache qui était le... Ah, on a oublié ça. Oh, c'est mal. Fait que... Là, puis en plus, les deux chiens sont encore là, et l'actrice... Les Dobermans, c'est ça? Ouais, ouais, les gros Dobermans. Mais ils ont pris des Chihuahuas, Aster. Non, 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 non. Ils ont... Ils sont gros, ils sont impressionnants. Mais en gros, pour le personnage, pour la série, pour ceux qui ne connaissent pas, on a un Navy SEAL qui est à la retraite parce qu'il a fait sa carrière puis il a vécu des choses un peu rock'n'roll, qui vit dans la maison de Robin Master. Lui, Robin Master, c'est un écrivain. Puis en gros, ce qu'on comprend, c'est qu'il s'est inspiré de la vie du personnage de Magnum P.I., Thomas Magnum, pour écrire ses livres. Ses livres ont eu un très, très grand succès, ce qui permet de se payer une putain de grosse cabane qui n'existe pas dans la vraie vie. C'est tout du montage. Quand tu regardes les documentaires, tu fais, hey, tu veux aller voir la maison qu'ils ont pris. Non, elle n'existe pas. C'est tout un fond vert puis ils ont rajouté une maison par-dessus. C'est la magie de Hollywood. Puis quand tu regardes les documentaires, tu vois juste des bouts de décors avec le fond vert en arrière. Mais c'est une belle évision. C'est peut-être le côté décevant de l'avoir en DVD parce que je pense que le paysage qu'il y a là-dedans... Ben oui, c'est ça. C'est parce que c'est Hawaii. C'est pour ça que je dis NCIS Hawaii, c'est la même chose. Quand tu regardes... Parce qu'à chaque fois que tu vois des séries comme ça, il y a toujours des plans B où on voit des survols au-dessus des plages, au-dessus des îles d'Hawaii et tout. Comme je l'ai dit, en haute définition, ça passe à la télévision. C'était super clair. Là, tu tombes sur le DVD. Ça fait des plans de marde. Ben, un petit peu. Tout ça pour dire que c'est une très bonne saison. La seule chose qu'on parlait à la réalité qui fait un petit peu bizarre, le personnage, c'est un ancien Navy SEAL. Il est avec ses amis qui ont fait partie d'équipe. TC, qui est interprété par Stephen Hill. C'est lui qui fait encore le pilote d'hélicoptère. Puis l'hélicoptère, l'image classique de Magnum est encore dans l'émission. Mais je trouve que les personnages ont l'air trop joyeux pour des Navy SEAL qui ont été, pendant un petit bout de temps, prisonniers de POW, prisonniers de guerre. Ils ont comme un petit côté de la vie très, très léger. Ça manque un côté de lourdeur un peu réaliste comparé à SEAL Team. Mais si vous aimez les beaux paysages, les enquêtes, si vous avez été fan de la série originale, c'est quelque chose que je recommande quand même. C'est quoi? On parle de 24 DVD, 5 saisons, 96 épisodes. Alors, c'est quelque chose que je recommande quand même. Même si c'est juste en format DVD, ça vaut la peine de l'avoir dans votre bibliothèque et je suis très content de l'avoir. Alors, voilà. Merci Stéphane. Faites ça shirt and sweet. Je peux rajouter juste parce que je ne veux pas prendre le temps de tout le monde. C'est ça. Peut-être une minute encore, Stéphane. OK. Pour les suppléments, je vais parler de la cinquième saison parce qu'au cas où vous avez suivi, vous n'avez juste pas vu la cinquième. La chose que je trouve dommage, c'est qu'il n'y a pas eu de conclusion comme telle pour la série. On a fini ça, la cinquième saison, comme si on s'attendait à faire une autre saison. Puis, il n'y a même pas de bonus. Il n'y a aucun bonus pour la cinquième saison. C'est vide. Il n'y a même pas de documentaire d'adieu dont on aimait ça, blablabla. Rien. En plus, ils sont arrivés à quatre épisodes short de faire leur centième épisode. Fait que ça, c'est un petit peu décevant pour la cinquième saison. Mais en général, comme je dis, le coffret est très, très bon. Alors, voilà. Merci, Stéphane, pour Magnum P.I. Tu recommandes-tu d'acheter ça ou de peut-être le plus à consommer en ligne? Comme je t'ai dit, moi, je suis content de l'avoir en médias physiques parce qu'on ne sait jamais quand est-ce que les chaînes de streaming vont enlever le contenu. Mais si, pour vous, la qualité de l'image puis l'ambiance et tout, c'est important, je vous recommande d'aller chercher en streaming parce qu'en DVD, ça graphine sa qualité pour les yeux. Il y a une question pour toi, Stéph. Le coffret, est-ce qu'il y a le doublage en français? Non, c'est en anglais seulement. Il n'y a pas de doublage Magnum. À ce temps-là, ils sont rendus qu'ils ne se donnent même plus la peine d'écrire langage en anglais. C'est juste marqué sous-titre, anglais ou pas pantoute. That's it. Tu n'écris pas pantoute? Non, non, Mathieu, c'est non. M, M, M. Ça fait que... Ça fait que voilà. That's it. OK. Je te remercie, Stéphane. Sous-titrage Société Radio-Canada